Et c'est notre rendez-vous TechCare comme chaque semaine dans TechHebdo. Oui, un smartphone qui va sans doute vous intéresser car c'est un smartphone français. Ça existe les smartphones français. Alors on va essayer de voir aussi jusqu'où il est français, à partir d'où il est français. Mais en tout cas il est intéressant. Et au-delà du smartphone, ce qui est surtout intéressant, c'est le système d'exploitation qui est à l'intérieur. Bonjour Gaël Duval. Bonjour Jérôme Collanda. Gaël Duval de la société Murena. Alors ça s'appelle Murena ou ça s'appelle I qui était l'ancien nom de votre entreprise, je crois. Oui, alors très rapidement, on s'appelait I mais ce n'est pas vraiment vendeur comme nom. C'était surtout très difficile à prononcer sur un média audiovisuel parce qu'en fait ça s'écrit slash E slash. Voilà, donc le système d'exploitation, il s'appelle encore IOS, mais pour je ne sais pas combien de temps, mais ce n'est pas très grave. Mais maintenant en fait, on s'appelle surtout Murena. Et le smartphone qu'on développe, c'est le smartphone Murena. La société d'ici à moi s'appellera Murena. Enfin voilà, on consolide tout sur Murena. Alors par contre, on commence parce que c'est vraiment intéressant. Il y a le hardware et le software. Et alors là, chez vous, ça prend tout son sens. Peut-être un mot d'abord du système d'exploitation qui est à l'intérieur. Tout à fait. Donc IOS, le système des smartphones Murena, c'est un système qu'on a commencé à développer il y a 4 ans, quand on s'est aperçu de la quantité de données personnelles qui a été collectées dans les smartphones, dans tous les smartphones du marché, que ce soit un iPhone ou un smartphone Android. On a environ entre 4 et entre 6 et 12 mégaoctets de données personnelles qui sont collectées tous les jours. Donc c'est la géolocalisation de la personne, ses habitudes, ses recherches sur Internet, etc. Et ça, ça sert à profiler les habitudes des gens pour vendre la publicité plus chère parce que quand on connaît bien les habitudes des gens, on peut vendre la pub plus chère. Donc nous, on s'est dit qu'on aimerait bien proposer un smartphone qui permettrait d'avoir une vie numérique normale avec un super happy map de carto, etc. Et à la fois, qui ne collecterait pas les données personnelles. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce système d'exploitation-là. Et il y a un mois, on a lancé la V1. Donc on considère que maintenant, il est prêt pour aller vers le grand public. Auparavant, c'était plus une niche de connaisseurs, des gens qui nous supportaient. Maintenant, on va vers le grand public. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'on a notre propre matériel maintenant qu'on lance là. Parce qu'avant, il fallait télécharger cet OS soi-même sur n'importe quel smartphone compatible. Et là, vous proposez un appareil. Alors décrivez-le nous un petit peu ce mobile. Alors, il n'a rien de révolutionnaire. C'est un bon smartphone. Il a un super écran. Il peut faire des belles photos. Il peut se connecter à Internet. Enfin voilà, c'est vraiment un truc relativement classique. Il fait le minimum syndical. Et pour pas trop cher, parce qu'aujourd'hui, c'est un smartphone qu'on va vendre 350 euros. Donc c'est abordable. 350 euros, d'accord. Et surtout, il est équipé de notre système d'exploitation qui empêche toutes les fuites de données qui peuvent subvenir dans un système classique. Et aussi, surtout, qui va également filtrer toutes les fuites de données qui peuvent avoir des applications tierces. Parce qu'on parle du système, mais il y a aussi les applications qu'on utilise à côté. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas très connu. C'est dans les CGU. Tout le monde les accepte. Les CGU de 50 pages qu'on a l'habitude de signer sur les liens. Les conditions générales d'utilisation qui défilent. Oui, bien sûr. Mais ça, ça envoie énormément de données personnelles dans des sociétés tiers. Ce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est la plupart du temps. Et on a intégré un outil qui permet de filtrer toutes ces requêtes-là. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une vie numérique vraiment étanchéifiée par rapport aux gens qui sont intéressés pour connaître tous les détails de notre vie. Donc, d'où le pitch. C'est le smartphone qui respecte votre vie privée. Exactement. Mais est-ce qu'avec un smartphone où vous avez coupé tout l'accès, toutes les remontées de data, on ne se prive pas de fonctionnalités qui sont quand même, malgré tout, bien pratiques par ailleurs ? Eh bien, aujourd'hui... La géolocalisation, la détection des mails pour savoir quand est mon prochain rendez-vous, etc. Tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fait 4 ans qu'on bosse avec vraiment une super équipe. Aujourd'hui, on est plus de 40 quand même, dont les deux tiers sont des ingénieurs de très haut niveau. Et aujourd'hui, on a à 99% une vie numérique normale sur tous les usages du quotidien. C'est quoi le 1% manquant ? Le 1% manquant, on sait très bien qu'en informatique, il y a toujours un petit bug qui traîne par-ci par-là. Ça peut arriver. Je ne vais pas vous mentir, ça peut arriver. Mais vraiment, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un niveau de maturité. Donc, je suis super heureux, en fait. D'accord. Alors, en fait, c'est de l'Android qu'il y a dedans. À la base, c'est de l'Android. Android, c'est un système qui a été racheté par Google il y a longtemps. Ce n'est pas ceux qui l'ont créé à la base. Et c'est un système qui est open source. C'est-à-dire qu'on a le droit de le prendre, regarder comment ça fonctionne, regarder tous les endroits où ça envoie de la data chez Google, etc. Et puis, on peut le modifier. Vous avez tout décortiqué pour voir toutes les files de données. Tout le source code parce que c'est gigantesque. Mais on s'est aperçu, en regardant ce qui passait sur le réseau, que tiens, c'est marrant. Quand on démarre le téléphone, il y a déjà une connexion chez Google. Toutes ces petites choses-là, on les a enlevées. Et puis, on a remplacé les applications, on va dire, de haut niveau qui permettent d'accéder au store d'applications, etc. Par des équivalents qu'on a développés nous-mêmes. Ou alors, c'est des briques qu'on a reprises qui existaient déjà dans mon open source. On a mis tout ça ensemble. Et puis, surtout, on a fait en sorte qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit agréable. Parce qu'on n'a pas envie que ça soit un système qui paraisse un petit peu artisanal. Oui, on ne va pas régresser en termes d'interface. Je veux que mes parents, mes enfants, tout le monde puisse l'utiliser, même sans connaissance. Mais je peux utiliser toutes les applis habituelles. Je ne sais pas, WhatsApp, Facebook. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai cité trois marques de méta. Au hasard. Au hasard. J'en cherchais d'autres, mais bon. On sait très bien. Google Maps, Waze, tout ça, ça marche ? Oui, ça fonctionne. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens arrêtez d'utiliser tout ça. On sait très bien qu'il y a des sujets avec les données. Mais on sait très bien que les usages, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Donc, nous, on propose quelque chose de plus vertueux à la base. On propose aux utilisateurs des applications qui sont différentes s'ils le souhaitent. Après ça, s'ils veulent utiliser WhatsApp, ils peuvent l'utiliser. Et je sais bien que ma mère, par exemple, elle utilise WhatsApp. Je ne veux pas lui dire demain, arrête. Oui, mais comment ça devient un store spécial ? On a développé notre propre store qui se connecte à différentes sources d'applications, mais y compris le Google Play Store, en fait. qui donne accès à tout le catalogue des applications Android disponibles aujourd'hui. Et donc, je vais télécharger une appli sur le Google Play Store, mais en principe, elle sera safe, elle sera propre. C'est ça. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle fait sur un autre smartphone. Exactement. Déjà, on le télécharge en mode anonyme. C'est-à-dire que Google sait qu'il y a une application qui a été téléchargée par quelqu'un, mais il est incapable de dire que c'est vous, j'ai reconnu le lendemain. Et ensuite, on informe l'utilisateur. Dans telle application, vous aurez autant de traceurs. Les traceurs, c'est comme des petits cookies, mais pour les applications. Donc ça, c'est une première information utile pour les utilisateurs. Et après, avec le fameux Advanced Privacy qu'on a introduit dans la V1, on permet de couper ces trackers si on le souhaite. Et ça fonctionne. C'est ça qui est magique. Où on le trouve, ce smartphone ? Uniquement aujourd'hui sur murena.com. D'accord. Uniquement en vente directe. On travaille aussi avec des partenaires comme Fairphone, etc. Parce qu'on a une gamme de développement durable aussi. C'est important. Et puis, on verra par la suite. Bon, j'ai dit qu'il était français. J'imagine qu'il est un peu fabriqué en Asie. Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il y ait 0% des téléphones qui soient fabriqués en France. On est d'accord. Mais bon, c'est votre bébé. Vous l'avez conçu. C'est une belle initiative qui répondra certainement aux préoccupations de certains consommateurs. Merci beaucoup, Gaëlle Duval. Président de Murena. Merci d'être passé sur le plateau de Tech Hebdo. Merci.